Salut tout le monde, c'est Ranali38, et bienvenue dans la suite de Project Zero 4. On va tenter les détournages de deux épisodes d'affilée. On va voir ce que ça va donner, et si ça bug, bah tant pis. Normalement, ça ne devrait pas buguer. J'espère. Peut-être. Bon. Je voulais déjà aller par ici, parce que s'il y a une poupée ou deux, j'aimerais bien les ramasser. Mais déjà, s'il y a un objet... Ici, voilà. Trois cristaux bleus. Là, il n'y a rien. Là, il n'y a rien. Voilà. Et... Rien. Ok. Celle suivante. Au moins, comme ça, je me dis, j'ai cliné cet endroit-là. Je ne vais plus y revenir. Ah, 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 ah. Eh bien, voilà. On n'aura pas perdu notre temps, au moins. Bon. Au moins, je rattrape un peu le retard que j'avais pris avec les poupées. Et là Mais attendez S'il n'y a pas une poupée ici Il me semble que j'en ai vu une Des fois j'ai la mémoire pour les petites choses Etc Il me semble que c'était par ici que j'en avais trouvé une Non Non, ça devait être mon imagination en fait Bon, tant pis Après tout, c'est tant mieux Parce que j'ai pas envie de traîner Une seule seconde de plus Dans cette salle Est-ce bien clair ? Oh mon dieu, j'ai pensé à un truc Oh la salle avec le petit garçon Oh non, pas la salle avec le petit garçon Non, je veux pas y retourner On va dire qu'il y en avait pas Ça se trouve il y en a une Oh putz Si je repasse par là-bas, ben je y irai voir Bon Dernier endroit que j'aimerais vérifier dans cet étage C'est la partie escalier C'est l'endroit parfait pour cacher une petite poupée à photographier Ou alors ici Non Que Le système de visée, je m'en remettrai pas sur l'éminateur Alors Alors ici Ici, ici, ici Ah peut-être Attendez Ah ça y est, ça va commencer à bugger Ça va commencer à bugger Là ça va être le changement d'état Je comprends Non Ce n'est pas ça Ok Ok, ben vous savez quoi On va faire une petite coupure ici Et puis je reprends toute Je vais reprendre La suite quand ça buggera un peu moins En espérant que Je reprendrai la suite un peu plus tard dans la journée Ok, me revoilà Après Oh non, j'ai loupé Et zut, j'ai loupé Bon, me revoilà En espérant que ça lag moins cette fois-ci Et si ça lag cette fois-ci Ben du coup, je pense que je vais définitivement abandonner La facecam pour ce jeu Parce que là, j'en ai rien le bol d'attendre à chaque fois De redémarrer mon ordinateur Une vidéo par jour Non, là c'est la dernière chance que je te donne Mon petit C'est la dernière chance Enfin moi, un seul et unique coup de ce genre Et du coup, c'est à la trappe Fraps pour cette émulation Il y a dû la facecam Et ça a l'air bien parti pour Oh, c'est pas vrai Bon Pris Ça, c'est ce qu'on appelle un fantôme vite expédié Voilà Euh, ouais, je pense que ce sera la dernière vidéo Que ce sera en facecam Parce que là, je le sens très mal Et alors, beaucoup, beaucoup, mal Enfin bon Tant pis, hein Après tout, c'est pas comme si c'était ultra hyper dramatique Vous ne trouvez pas ? Ouais, tant pis, bref, c'est quand même Bon Profitez bien de mon joli visage Pour cette vidéo Non, je rigole Laissez-moi prendre Ça, d'abord, ok ? Hier, j'ai encore aperçu Misaki avec une poupée Il semble probable que la patiente de la salle d'isolement Lui est donnée Une des siennes Ces deux personnes sont des médiums Elles possèdent chacune une intuition spirituelle très développée Et sont facilement possédées Les laisser ensemble est dangereux Les patientes s'influencent l'une l'autre Quand l'art mental de l'une se stabilise Celui de l'autre semble aussi se calmer De même, en cas d'instabilité L'état mental de l'une entraîne celui de l'autre Et cela aggrave le syndrome du Getsuyu Les effets constatés sur Misaki sont inquiétants Surtout dans cette situation actuelle S'il vous plaît, tenez Misaki à l'écart de cette salle Pour éviter toute nouvelle rencontre Ok, fin juillet Situation actuelle, troisième étage Chambre 312, salle d'isolement Iyugetsu, bois glacé C'est l'unique chambre du troisième étage Une autre particulière La patiente à l'intérieur Et dans un état grave Si jamais son état de désordre mental empire Veuillez contacter immédiatement le directeur En raison de la nature de son état Ne l'appelez jamais par son nom Et évitez à tout prix qu'elle voie son visage Une infirmière est morte récemment Prenez vos distances avec la patiente Je vous le conseille vivement Si vous commencez à vous sentir mal Ou s'il y a quoi que ce soit d'inhabituel Arrêtez immédiatement les soins La porte du tout couloir a été renforcée par des barreaux Pour déverrouiller la porte désactivée Ces derniers via le panneau du bureau de gestion Enfin, va y noter sur le passe-partout Que le passe-partout ne donne pas accès à la salle d'isolement Soyez vigilant à ce propos Ok Merci Je me demande si c'est un bug du jeu Ou un bug de l'émulateur Ou bien un truc normal Qu'il n'y ait pas de son Lors de ses appels 5 listons rouges Et là c'est des documents Ou une main Des documents Ce rapport concerne la femme de la salle d'isolement C'est difficile à dire Mais je n'arrive jamais à me rappeler son visage Je sais que cette femme est belle Cependant son visage reste flou Je ne m'en souviens pas Ça ne m'est jamais arrivé au travail Je reconnais immédiatement les noms et les visages des patients Il n'y a que son visage que je ne me rappelle pas J'aimerais m'en souvenir Mais lorsque je le regarde attentivement Mon esprit se trouble peu à peu Je n'arrive pas à me rappeler C'est comme si la fréquence d'une radio changeait son raison Que dois-je faire si tu es vraiment faite pour être en charge du troisième étage Je ne pense pas être assez qualifié Je souhaiterais être muté à un autre poste Merci de votre compréhension Ok Qu'est-ce qu'il y a à faire Là-bas Ok Je ne suis pas prêt J'ai compris Je ne peux pas rentrer Ok Ok Je ne sais pas D'accord ça bug Oui je vous quitte Ok Bon 4,4,6,7 Ok espérons que ça bug moins cette fois-ci 4,4,6,7 Ah la chanson, l'espèce de chanson qu'on entendait D'accord Quelque chose me dit qu'on va déranger la mademoiselle de l'infirmière Et donc du coup ça va déclencher un combat Je pense que je vais passer ensuite en mode action Et donc du coup il n'y aura plus de fescam après Bon désolé les gars J'espère que vous n'étiez pas trop attaché de fescam Mais bon Vous en faites pas C'est un cas exceptionnel Étant donné que je fais sur l'émulateur Et que cet émulateur bug Ok Pourquoi je ne peux pas la Pourquoi Elle m'appelle sans arrêt Elle m'obligeant à y entrer Allez la voir et vous comprendrez Pourquoi elle m'appelle Elle a encore changé Je parie Son visage change de tout le temps Je suis obligé d'y aller Elle m'appelle Elle m'appelle Elle m'appelle Elle m'appelle Ok Infirmière bloquant le passage Ouah Tu me bloques au passage ? Tu... Et merde Bah faut croire que oui Tu me bloques le passage Mais c'est pas grave Je ne tombe pas Tu vas mourir Comme je le disais Il n'y a personne Qui me bloque le passage Ce n'était que Le fruit de votre imagination Allez maintenant La salle d'isolement C'est celle-là Non On n'y est pas encore Et merde Je me fais à chaque fois voir Ok Révélation sur la salle d'isolement Du coup C'est à propos de la patiente De la salle d'isolement Du troisième Je vais l'examiner aujourd'hui Mais je pense que sa situation Est sans espoir Quand une femme médium Comme elle Avec une intuition spirituelle Aiguisée Contracte Le syndrome du Getsuyu Il est fréquent Qu'elle souffre De symptômes Symptômes Très sévères Elle en est probablement Le meilleur exemple Son esprit se dirige Vers un effondrement Certain Mais elle a choisi De le préserver Avec ses poupées Elle possède Plusieurs poupées Auxquelles elle tient Et les utilise Comme des Yorichiro Des réceptacles Pour l'esprit Elle cherche ainsi A se rééquilibrer En projetant Son moi intérieur Dans l'une d'elles La méthode consiste A se représenter Dans une poupée Afin de mieux Réorganiser ses souvenirs Elle peut aussi Être utilisée Avec d'autres patients Cependant Même si cette méthode A été efficace Pendant quelques temps Elle a uniquement Servi à retarder la faim Le directeur Fait de son mieux Mais beaucoup de méthodes Ont déjà été Essayées sans succès Les traitements La font énormément souffrir Il vaudrait peut-être Mieux tout arrêter Mais non Dites pas ça Si Dites ça Achevez-la Ok C'est bien Maintenant tu rentres C'est bien Ah Ah Ok Sous-titrage Oh ! C'est mon gars ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Va falloir que je me rachète des munitions. L'infirmière en charge l'appelait la personne sans visage. Cette infirmière s'est suicidée récemment. Elle s'est souzainement précipitée dans la salle d'isolement et a mis fin à sa vie sous les yeux de la patiente. Toujours à croire qu'elle était terrorisée. Cependant effrayée ou pas, je ne comprends pas pourquoi elle est allée là-bas. Elle était toujours prudente lorsqu'elle approchait les bureaux. Quand nous l'avions découverte, la pièce était dans un grand désordre mais la patiente était assise sur son lit comme à son habitude et elle souriait. Moi non plus je n'arrive pas à me souvenir de son visage. Il y a eu un cas similaire auparavant. Depuis, les autres infirmières ont peur. Je me demande si ces barreaux servent à empêcher les gens d'entrer plutôt que de l'empêcher elles de sortir. Un peu les deux je dirais. Ok. Bon. Ouais. Depuis que je suis dans la poupée, même si je m'oublie, le moi qui est dans la poupée peut me répondre. Je peux donc exister sans me perdre. Aujourd'hui, quel est mon nom ? Et cherche, cherche, je n'ai pas de réponse au retour. Je ne suis pas dans la poupée. Les enfants à l'intérieur de moi deviennent folles. À l'intérieur de moi, les enfants ont grandi, dormant, mangeant. Je peux entendre le bruit de leur réveil. Leur âme s'effritant. La cérémonie du passage. Ok. Encore une note. Oh là là. Les personnes qui accueillent les esprits seront rongées par mon propre chant. S'il te plait, je ne veux pas que tu connaisses la douleur. Nous sommes pareils. Ne deviens pas comme moi, Bisaki. Un monde sans chant, un monde sans chant, un monde sans chant, un monde sans chat. Non. Mon chant s'élèvera jusqu'à toi. Ok. Est-il un autre objet ? Ou une poupée à photographier ? Ou un fantôme à tuer ? Non. Ici. Ah. Il y en a une, j'en suis sûr. Un peu que j'ai envie de dire... Il y a beaucoup de poupées ici. Non, ce n'est pas une à photographier, pas celle-là. Ah. Je suis sûr qu'il y a une autre rue parmi celle-là. C'est comme trouver Charlie. Là, c'est trouver la poupée. Ah. Ah, l'Enigme. Ok. Et je parie que la dernière pièce d'Enigme se trouve ici. Ou à par terre. J'avais senti venir celui-là. C'est mon journal. Je n'ai plus le droit de voir Sakuya. Je me fais toujours gronder. Je me sens pourtant bien quand je suis avec elle. Même quand je suis déprimé, je vais mieux avec elle. Je me sens différente. Notre musique fait écho. Et je me sens bien. Ça me met de bonne humeur. Mais elle a dit que bientôt, je ne pourrai plus jamais la voir. Que je ne suis pas avec elle. Je me sens tellement perdu. J'ai l'impression que rien ne va. Je suis vraiment détestable. Mais Miya est là pour m'aider. Elle m'apprend à rester moi-même. Misaki. Je me sens rassuré car Miya est à mes côtés. Miya reste toujours avec moi. Elle compte pour moi. Mi signifie mère. Eya signifie nuit. Mi. Nous serons toujours ensemble. Ok. Combien de temps de vidéo on est ? C'est bon. Il nous reste encore un peu de temps. On va finir cette vidéo. Sur cette énigme. Oh ! Chouette ! J'adore ce genre d'énigme. Et là je suis sûr que pas mal de gens sont en train de me crier dessus. Comme quoi je suis en train de faire de la merde. Je suis nul à ces énigmes. Ah ! Voilà ! Yep ! Vous avez bien vu ma webcam. Enfin plutôt ma facecam. Ben c'est arrêté. Parce que l'appareil photo est tombé en panne. Et puis du coup je vous laisse terminer la vidéo comme ça. Avec des commentaires un peu décalés. Oui bon. Faut dire que l'énigme j'ai mis un peu trop de temps à la résoudre. J'ai dû mettre... Là vous avez vu. Ne serait-ce que le... Même pas le dixième. Je dirais le centième. Oui j'ai mis au moins 5-6 minutes à terminer l'énigme. De quoi... Enfin du coup... La batterie de l'appareil photo est tombée en panne. Et... Voilà quoi. Donc... Ben... Je pense que cette vidéo sera la dernière en facecam. Du moins je vais faire un test avec Action. Euh... Et si c'est concluant, si ça marche bien, je finirai avec Action. Mais si ça marche pas, ben du coup... Je finirai comme ça. Voilà. Avec Fraps et ma facecam. Bon. Merci d'avoir regardé. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter. À liker. À partager. À vous abonner pour ne pas manquer la suite. Et on se retrouve un peu... Pendant cet exact endroit en fait. Voilà. Allez merci encore. Et puis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye !